Chers amis bonjour et bien aujourd'hui figurez-vous que vers la fin mai je vous emmène ici au coeur de la Bretagne on a l'impression qu'on est dans un environnement normand dans un aranormand mais non nous sommes au coeur de la Bretagne en prévision du braise fall show et oui cet événement très important organisé par cette troupe de jeunes éleveurs bretons alors le plus breton de tous les bretons évidemment c'est celui qui a le chapeau il est là c'est vincent le roi vincent prend entraînement magnifique alors un petit rappel là on est justement autour d'un faux le braise fall show alors déjà on rappelle la date 1er juillet c'est quoi l'esprit c'est quoi l'esprit du braise fall show vincent déjà organisé par jenequine west jenequine west a pour vocation de promouvoir valoriser dynamiser un petit peu la filière des pas un petit peu carrément la filière des courses dans le finistère cadamard morbihan enfin toute la bretagne quoi pour créer un réseau des mises en relation puis de la génétique de qualité du savoir du partage et voilà c'est ça la première vocation de jenequine west et le braise fall show c'est l'événement de jenequine west où on va tenter de regrouper au minimum 40 enfin c'est le challenge 40 folle avec une diffusion au dernier moment histoire de garder un petit peu le suspens avec des quand même des éleveurs qui ont investi pas mal dans des bonnes génétiques avec des bons croisements il y aura des choses de très qualité donc celui qui sera absent sera celui qui aura tort évidemment alors le braise faut le choix ce sera la deuxième édition du braise faut le show organisé avec royal horse par jenequine west alors jenequine west on a c'est une partie de jeunes éleveurs et donc nous allons accueillir bah ils sont là les hôtes parce que l'année dernière c'était à pont de but on en parlera un petit peu tout à l'heure et là on est à kerbiryu chez céline et jérôme bertheloup alors donc où est-ce qu'on est là jérôme et ben on est au hara de kerbiryu donc sur nos structures à céline et moi même donc on n'est pas très loin de pont de but où c'était déroulé la première édition du brest fall show l'année dernière l'idée vraiment de cet événement là c'est que ça bouge tous les ans chez les éleveurs dans différents haras voilà c'est l'esprit qu'on aimerait garder et voilà cette année c'est chez nous à kerbiryu dans le finistère pas très loin de quimper entre quimper et brest toujours le 1er juillet en tout cas c'est nickel ici c'est nickel l'année dernière je peux vous rappeler j'avais sauté d'une pelleteuse pour montrer parce qu'il y avait des travaux à pont de but là c'est vraiment fini terminé magnifique des belles clôtures des belles barrières céline où est ce que ça va se passer très exactement le concours comment ça s'organise par un concours une présentation pardon et ben écoutez on va faire comme l'année dernière c'est à dire qu'on va mettre à disposition des boxes démontables on va mettre dans une partie du champ avec le ring de présentation juste à côté comme ça ça évite aux éleveurs et aux folles de trop se disperser avec la buvette le burnum pour manger voilà ah très bien il y a tout prévu alors fanny elle est en train de faire des photos et s'occupe des réseaux sociaux fanny quand est ce qu'on mange et ben on mange une fois que tous les folles sont vendus ça vous va non l'arrivée sera prévu vers 9 heures et puis voilà après une présentation pas rapide j'ai envie de dire mais bien détaillé tous les folles et ben on passera à table autour d'un bon cochon grillé si tout va bien dis donc que de promesses que de promesses l'organisation les éleveurs ils doivent s'inscrire jusqu'à quand auprès de qui alors auprès de qui tous tout passera par moi probablement il y aura un lien qui sera mis en ligne sur facebook et sur du coup francir pour s'inscrire directement vous recevrez aussi très certainement en tant qu'éleveur chez vous un petit flyer si vous préférez remplir tout ça par par voie écrite dans tous les cas vous n'hésitez pas à m'appeler mon numéro et sur tous les flyers donc voilà inscription ouverte jusqu'au 18 juin et en tant que remplacement de folle vous pouvez changer jusqu'à deux trois jours avant le l'événement ah c'est ça quand même le côté génial c'est qu'on peut changer il n'y a pas de catalogue imprimé donc on peut changer jusqu'au dernier moment avec des cadets des pédigrées faits par exactement souplesse organisation breton bretagne simplicité moi est ce que est ce que lui il y sera le petit folle là tu sais pas oh il ya de dit pas ce que c'est mais ou accrochez vous attention surprise attention surprise ah bah tiens on parlait de pont de buis tout à l'heure c'est là où qu'a été inauguré le brest fall show organisé par jannick in ouest avec royal ors manuel tanguy raconte-nous un petit peu ça a changé depuis ton hara ça a beaucoup changé ça a changé de nom déjà ça a changé de nom ça s'appelle arves plus maintenant et on est en plein dans les travaux la saison bas sont pleins on a sailli un bon nombre de juments on est assez content et voilà tout roule quoi tout roule tout roule on aura peut-être l'occasion de refaire un brest fall show à pont de buis pour pour vous montrer l'avancée des travaux oui parce que c'est vrai c'est l'esprit de donc ça tourne bien d'accord on va conclure donc sur jannick in ouest c'est quand même très important toi tu es arrivé des bretons d'origine j'imagine suis arrivé de pérénérialisation qui a pensé quoi de cette initiative ah j'ai trouvé ça génial j'ai trouvé ça génial le fait qu'on puisse tous se rassembler qu'on puisse fidéliser les éleveurs bretons essayer de dynamiser l'élevage en bretagne c'est c'est vraiment une super idée et puis on est très attaché à nos racines donc voilà tout ce qu'on peut faire pour pour développer l'association on fera il faut pas hésiter d'ailleurs à nous rejoindre très bien ah bah j'ai apparemment il ya un petit poulain qui a du mordant derrière moi qui sera peut-être donc j'espère pour lui en tout cas au brest fall chaud je vous rappelle la date le 1er juillet c'est la veille du trophée national du cross à corlette ils ont comme ça la vie est belle ça fait une belle tournée bretonne nous sommes ici pas très loin de quimper pour vous situer pas très loin de la mer ça c'est l'occasion de passer un super week-end donc le 1er juillet inscription jusqu'au 18 juin voilà et du cochon grillé à manger on va passer une super journée au brest fall chaud deuxième édition au hara de kerbiryu à bientôt 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 Merci.